Salut ! Moi, c'est Sophia. Enfin, Céline. Lundi, c'était day off, jour de repos. Ça n'arrive jamais pendant ce mois de mars qu'on est des jours de repos. Sauf la semaine prochaine, on risque d'avoir quelques petites pauses parce qu'il y a le festival Les Rencontres du Sud qui débarque à Avignon. C'est un festival de cinéma spécialisé plutôt pour les exploitants, etc. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de membres de notre équipe qui en font partie, soit côté jury, soit côté presse. Je suis arrivée à Avignon cette année et j'ai rencontré l'équipe. Et Gabi, l'actrice, a dit « Ah ouais, je vais te brancher sur un super truc et tout. » Et puis le lendemain, je faisais des photos et j'étais dans le film. Mais en vrai, c'est une super expérience parce que de base, moi, je suis plutôt derrière la caméra. Je suis un petit peu la conseillère conjugale de mes copains Tom et Nathan. Parce qu'ils sont un peu nazes aussi. Ils s'en sortent vraiment pas avec les gonzesses. Et du coup, comme moi, je sors avec les gonzesses dans le film, du coup, je suis l'expert. Du coup, on commence ce mardi avec une scène assez calme. Trois acteurs. Je suis notre directrice de la photographie, n'est-ce pas ? Et donc voilà, c'est une scène qui se passe plutôt bien, qu'on a dû faire assez rapidement. Cette semaine, il y avait pas mal d'échéances et de choses qu'il fallait respecter. Donc c'est vrai qu'on a dû un petit peu accélérer les salles. Mais ça nous a permis aussi d'être plus efficaces et de se forcer à être plus efficaces. On arrive en retard. Du coup, on peut pas tout de suite tourner. On arrive à un moment où le soleil est censé être là, mais il s'en va. Donc c'est les aléas. Ensuite, mercredi, on était de retour au château de Roussant. Alors c'était encore une fois très compliqué. On a eu un guest aussi, mais on a réussi magnifiquement, j'ai envie de dire, à faire toutes les scènes qui étaient prévues. On s'était bien préparé en avance de manière à ce qu'il n'y ait pas de jours à rajouter au château de Roussant. On y retourne la semaine prochaine pour normalement notre dernier jour de tournage là-bas. Mais c'est possible qu'on en rajoute un si jamais il y a des choses qu'il faut retourner. ou même du manque de temps. J'apprends beaucoup en voyant le travail de la réalisatrice qui est en train de réaliser un super truc. C'est une vraie expérience de voir à quel point pour faire un film, en fait, il faut fonctionner en équipe et que chaque petit détail compte. Jeudi, c'était plus calme. En général, on essaie de faire des scènes plus tranquilles le jeudi, surtout quand on va à Roussant le mercredi parce que c'est quand même des grosses journées. Du coup, c'était deux acteurs. Donc, c'était le duo Tom-Nathan qui faisait des discussions assez simples. On n'a pas eu tellement de problèmes. On part sur des plans très simples pour des scènes courtes comme ça, champ contre champ, etc. Un plan large pour resituer l'action, mais rien de plus. C'est l'expérience pour moi que j'ai eu en filmant. Je faisais ça toute seule parce que je faisais ça vachement à la rage. Donc, je faisais mes réglages de lumière. En même temps, je prenais le son avec un micro. Enfin, c'était la galère. Et là, je vois, bah ouais, quand t'as une équipe qui se donne et tout et qui s'y connaît dans sa technique, c'est tout de suite mieux. On va pas se mentir. On arrive à de meilleures choses en équipe. Vendredi, après une marche pour le climat, le matin, on est allé donc finir la journée tranquillement avec une scène à la golden hour, ce qu'on appelle. Donc, c'est juste les 45 minutes ou la demi-heure, je devrais dire, avant que le soleil se couche. Et donc, vous avez un ciel magnifique. On a posté plein de photos sur nos réseaux sociaux. C'est un peu compliqué parce qu'il fallait faire des plans où j'étais isolée pour vraiment faire ressentir ma tristesse profonde et ma solitude très prenante. Et donc, il fallait personne sur les plans, sauf qu'il va évidemment à cette heure-ci au palais des papes. Enfin, voilà. Donc, pas que des papes. C'était une scène sans dialogue, une scène pas très complexe, mais c'est vrai qu'avec ce cadre-là, ça rend tout de suite... Ça donne quelque chose, ça donne du cachet à l'image. Le château de Roussan, j'ai pas encore eu l'occasion d'y aller. Donc, c'est vrai que mercredi prochain, on y sera, du coup. Et j'ai hâte, j'ai hâte. La semaine prochaine, donc, ça va être une semaine chargée parce qu'il y a les rencontres du Sud qui viennent se mettre au milieu. On a des rencontres avec des producteurs qui vont sûrement se faire, etc. Donc, c'est vrai que ça commence à s'accélérer. Et les prochaines semaines, on va tourner des grosses grosses scènes. Donc, heureusement qu'il y a les vacances qui vont arriver un petit peu avant la fin, mi-avril. Et ça paraît encore loin, mais ça va nous faire du bien, je pense. Et on va pouvoir faire un gros dérochage à ce moment-là. Et ça va faire du bien, je pense. Regarde, regarde le soleil. Ah, t'avais raison. Tu as fait un petit raboli, là. Merci.